Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de découverte sur Starfield Après la première vidéo où je vous ai montré le tutoriel du jeu et le début On est maintenant basculé sur mon personnage et ma partie en cours après 8h de jeu DAL Accompagné de Sarah Morgan Qui m'accompagne pour le moment sur le vaisseau Vous voyez que c'est toujours le même celui du tuto Et euh... Qu'est-ce que je foutais là ? Qu'est-ce que je foutais là ? Qu'est-ce que je foutais là ? Alors bon déjà on voit qu'ils sont très contents de nous accueillir Bon ils sont tempérament défensifs Je les ai scannés déjà eux Mais bon ils vont pas être agressifs si on s'approche pas plus que ça Ils nous font juste comprendre que voilà Alors chose à savoir de très sympa Donc vous pouvez avoir un personnage qui vous accompagne Bon ça c'est pas nouveau C'est pas de dire Bon ils sont un peu chiants eux mais on va plus loin J'espère qu'ils nous suivent pas Voilà parfait Euh... Ce qui est très cool c'est que le personnage Donc vous allez évidemment pouvoir parler avec eux Pour leur demander d'échanger des ressources etc Il faut savoir que moi de base elle n'avait rien Euh... T'as pris en compte que j'ai envie d'être mangé ? Bon on regardera ça après Elle n'avait rien Et elle me suivait en combattant au corps à corps C'est à dire que moi je me tirais à distance Elle elle fonçait alors C'est un peu nul du coup je vous l'accorde Euh... Parce que bon Personnage qui fonce en suicidaire comme ça Sur les ennemis au corps à corps Alors que les autres sont équipés de fusils à pompe C'est pas très malin Bon il n'empêche je les ai tués néanmoins Et dès que je les ai tués Et ben elle a récupéré au sol une arme Elle a pris des munitions sur le cadavre Euh... Elle a récupéré également je crois Un peu d'équipement Alors c'est bizarre parce que je le vois pas Il me semblait qu'elle avait récupéré Que je l'avais vu équiper Euh... Non bah j'ai réveillé Il me semblait que je l'avais vu équiper de... Un vêtement etc Différent Elle a mis un casque Je sais plus Bon apparemment je me trompe Mais en tout cas voilà Elle a pris son fusil à pompe toute seule Elle l'a ramassé par terre Et maintenant euh... Quand je sens mon arme elle la sort Quand je l'arrange elle l'arrange Voilà ça c'est un peu cool quand même Quant à l'IA du personnage Bon On va pas dire que c'est la folie quand même Et que ce soit terrible Mais bon Euh... Donc vous voyez j'ai pas mal de missions Alors j'en ai déjà fait certaines Les missions à la ville Qui sont un peu chiantes On va pas se cacher Euh... Va parler à lui Va lui donner ça Va l'interroger Reviens me voir Retourne le voir Ramène lui ici Bref Le... Les quais de Fedex Comme on les appelle un petit peu Et après Plusieurs types de cartes Alors ce qui est bien C'est qu'on les repère facilement Avec des icônes Ça c'est des cartes C'est des quêtes De l'union coloniale Euh... Alors je vous recommande Après c'est un choix Puisque l'union coloniale Est l'inverse De la Liber Astra Donc c'est deux corporations différentes Qui se sont fait la guerre d'ailleurs Euh... Mais en tout cas Même si vous ne voulez pas les rejoindre Je vous invite Mais alors Si vous jouez au jeu A 300% Mais alors même à 1000% Allez même à 100 000% Ouais je suis un fou A aller faire la quête Pour être recruté Même si vous pouvez Ne pas aller jusqu'au bout Parce qu'en fait Vous allez traverser un musée Le musée de l'histoire De la... Du jeu en fait De la civilisation De l'union coloniale De la création de l'union coloniale Et de Liber Astra Très globalement Et c'est vraiment Bien foutu C'est un musée Avec un petit chemin à faire Et vous appuyez sur un bouton Et ça fait apparaître Des tableaux Qui se mettent en couleur Et ça vous raconte L'histoire du jeu Parce que franchement Au début on vous parle De tous ces noms Mais vous ne comprenez pas Vous êtes là Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il me raconte Parce qu'à moins Ce que je n'ai pas trouvé Il n'y a pas dans le jeu Ça c'est mon perso Du coup Il n'y a pas dans le jeu De... De genre de... D'almanac ou autre Qui vous permet de retrouver Rapidement toutes les infos Que vous avez stockées Ou alors je ne l'ai pas trouvé Et je suis nul Mais il y a beaucoup de jeux Maintenant où vous font des descriptions Vous allez voir à tout moment Un petit peu l'encyclopédie Mais je n'en ai pas trouvé Donc pour moi Au fur et à mesure Les infos Je les perdais un peu Bon je suis allé voir Faire ce musée Vous le faites Après si vous arriverez au bout Vous n'avez pas envie De faire la quête avec eux Parce que vous voulez faire le choix De ne pas rejoindre l'union coloniale Ou autre D'ailleurs Vous ferez votre avis Après avoir fait ce musée là Parce que ça vous raconte les guerres Etc Ça va durer une dizaine de minutes Mais c'est vraiment Franchement hyper bien foutu Voilà Faites-le Si vous voulez avancer Déjà dans l'histoire du jeu Faites-le Et sinon après Voilà Donc là les guerres Alors les quêtes Constellation C'est parce qu'en fait J'ai rejoint Du coup avec mon vaisseau Une fois que je me suis occupé Du capitaine Des pirates Sur la capitale J'ai rejoint Constellation Grâce à la montre Que m'a donnée J'ai plus son nom Au personnage du départ Et elle C'est la dirigeante de Constellation Et Constellation C'est effectivement Une ligue d'explorateurs Qui recherchent des artefacts Anciens ou pas Pour essayer de comprendre Un petit peu Ce qui se passe Dans cet univers Dans cet immense univers Voilà Ils sentent qu'il y a quelque chose Pas de magique Mais une force supérieure Ou quelque chose comme ça Et ils essayent d'en savoir plus Un petit groupe d'explorateurs Plus que tout Vous avez le PDG d'entreprise Qui est là pour Bon c'est un peu dans le Voilà un peu classique Mais qui est là pour amener l'argent Vous avez un jeune Qui est geek Qui a des connaissances En astrophysique Je crois Furtout astrophysique je crois Si mes souvenirs sont bons Bref Voilà Donc il y a pas mal De quêtes avec eux Que vous allez pouvoir débloquer Les quêtes bleues C'est des quêtes de la ville Enfin en tout cas je crois Que c'est des quêtes un peu neutres Ou de la ville Des quêtes de l'union coloniale Il y aura des quêtes de l'Iberastra Probablement quand je les aurais rencontré Ce qui n'est pas le cas encore Et les activités C'est plein de petites choses Qu'on vous rappelle Que vous pouvez faire Accepter des primes Allez voir vos parents Puisque j'ai choisi le trait Où j'ai des parents du coup Pour vous montrer vite fait mon personnage Voilà Rapidement Donc il a travaillé dans l'industrie Du coup Ce qui m'a donné Je ne sais plus lesquelles compétences Je suis originaire de l'Iberastra Je suis introverti Et j'ai le cocon familial Voilà Donc ça c'est mes choix de départ Mais encore une fois Il y en a plusieurs Qu'on va pouvoir supprimer C'est des choix Et après vous n'allez avoir Que des statistiques Dans ce petit menu Par contre Ce que je peux vous montrer aussi Alors pareil Ça va être très global Je n'ai pas eu le temps De m'y pencher Ça prend du temps Vous avez maintenant un menu vaisseau Vous pouvez revoir votre vaisseau Avoir un aperçu de celui-ci Pas mal d'informations Et surtout Je ne sais pas si je peux le faire là ou pas On peut le réparer évidemment D'ailleurs je vais le faire Ça ne va pas lui faire de mal Non là On peut voir ce qu'il y a dans la soute Effectivement Non là on ne va pas pouvoir le faire Mais vous allez pouvoir entièrement Personnaliser votre vaisseau Et ça a l'air Pour les gens qui aiment ça Assez dingue On peut voir également notre équipage Donc là on voit que j'ai Sarah Morgan Qui est non affectée D'ailleurs il faudrait que je l'affecte Waouh Elle est bien balèze Effectivement Et lui c'est quelqu'un que j'ai recruté A la capitale Jideon Qui a des compétences En système d'armes balistiques Et armes à missiles Donc il va m'aider énormément Lui pour Pour attaquer les vaisseaux Ennemis Donc là je ne sais pas Si je pourrais vous le montrer Parce que je pense qu'il faut que je sois à la ville Mais alors tout est personnalisable Vous pouvez changer les modules Les remplacer par d'autres Changer la couleur Il y a même plusieurs types de couleurs Franchement les vaisseaux Ont l'air ultra personnalisables Ça a l'air d'être assez puissant Au niveau des compétences Moi j'ai commencé J'avais haltérophilie Persuasion Et de mémoire méthodologie Voilà Donc et ensuite Non c'est sécurité J'ai un doute Non je crois que c'est méthodologie Où sécurité Je ne sais plus Et après j'ai commencé A en débloquer d'autres Avec des points Et encore je crois qu'il m'en reste des points Mais je les garde Il m'en reste deux Pour le moment je les garde Je ne suis pas pressé J'ai récupéré quelques armes Et donc Voilà Qu'est-ce que je faisais sur cette planète Je crois que je m'étais juste posé Pour la découvrir Mais je devais surtout Prendre contact avec les colons Sur Tosseti 2 C'est ma mission L'Union Coloniale J'ai rejoint l'Union Coloniale J'ai rejoint Plus exactement Comment elle s'appelle la force Ah bah zut Ah bah j'ai déjà oublié le nom Tiens Bon en fait Les civils peuvent participer Enfin C'est expliqué Je ne vais pas m'étendre là dessus Mais on peut en tout cas Aider Alors c'est vraiment aider tout le monde Parce qu'en fait Depuis qu'il y a eu la paix L'Union Coloniale C'est un peu désarmé Mais du coup Ils utilisent Une force un peu civile Que tout le monde peut rejoindre Ça vous donne des avantages Quand vous aurez réussi A faire toutes les missions Vous devenez officiellement Un habitant Vous devenez un citoyen De l'Union Coloniale Donc vous allez avoir Énormément d'avantages Dans les magasins Dans les Dans les Pour acheter des vaisseaux Pour acheter etc Mais avant ça Vous devez prouver En gros votre valeur Et vous allez avoir Plusieurs missions à remplir Pour aider les gens Aider les colons Aider Voilà Aider tout le monde Protéger les gens Contre les pirates Vous devez protéger absolument Tout le monde Qu'il soit de l'Union Coloniale Ou pas C'est vraiment Vous protéger tout le monde Contre l'agressivité On va dire En gros Et par les moyens Que vous voulez D'ailleurs Donc on va aller faire Cette mission là On va redécoller Et j'aurai même Probablement pas le temps De vous parler de tout Parce qu'il y a des grandes chances Que j'oublie certaines choses Tellement il y en a à faire Et à voir Et à dire Même si après le jeu A mon avis Ce sera très redondant Voilà Pour les gens qui aiment bien ça Il y a quand même de quoi Bien s'occuper Ah il est décollage Je crois que je suis sur la bonne planète Mais j'avais décidé D'atterrir un peu plus loin Ah non Sur la planète de la capitale Mais j'avais décidé D'atterrir un peu plus loin Pour la découvrir Parce que quand vous arrivez Vous voyez que la capitale Et donc vous pouvez pas Rien scanner Ni voir quel type de planète c'est Bon Je veux dire Il y a un bug de texture Alors là On va voir déjà Qu'il y a beaucoup de vaisseaux Qui se baladent Les vaisseaux Si vous passez en mode scanner Vous pouvez les scanner Et vous pouvez même Les contacter Alors Tous ne vont pas vous répondre Déjà vous voyez le petit logo Pour savoir à qui ils appartiennent L'union coloniale Ou autre En général Ceux qui sont neutres Alors là Eux je crois que c'est Liberastra C'est des colons Voilà Donc vous allez pouvoir Déclencher un dialogue avec eux Vous pouvez Faire des actes de piraterie Les menacer Mais attention Si vous faites ça Sinon vous pouvez leur poser Une question à chaque fois Bon c'est juste pour du lore Voilà Vous allez pouvoir leur demander S'ils ont entendu Quelque chose d'intéressant Alors j'imagine Tendance à peut déclencher Des quêtes Et vous pouvez leur proposer De commercer Et là vous allez pouvoir Acheter ou leur vendre Ce que vous avez Donc des fois Ils n'ont pas grand chose Typiquement ils ont juste du cobalt Que je vais leur acheter Du coup Voilà Tant qu'à faire Et c'est tout Et vous allez pouvoir faire ça Avec plein de vaisseaux Que vous allez croiser Evidemment vous ne pouvez pas faire ça Avec les vaisseaux agressifs A votre rencontre Voilà Donc Moi ma suite c'est par là Ah oui Faut que j'alimente l'astromoteur Bah c'est la première fois Que je le fais J'en avais jamais fait Comme quoi Alors je sais pas Pour quoi ça sert De l'alimenter Plus ou moins Fortement Ok Bon bah en tout cas Ça m'a redonné les points Et ça m'a fait gagner d'xp Bon intéressant quand même Du coup On repasse en mode scan C'est là-bas Qui est ma quête Visiblement oui Alors je préférerais être sûr Quand même Afficher sur la carte Ouais c'est bien là Allez on va atterrir Donc je vous ai dit Il y a pas mal de clics Quand même sur la carte Il faut le temps De s'en habituer Je pense que J'ai pas beaucoup voyagé Faut dire que j'ai été Beaucoup beaucoup à terre Sur les Sur les capitales Et autres Donc c'est pour ça aussi Que je maîtrise pas bien La carte encore J'ai passé au moins Quatre heures de jeu Dans la capitale A me balader Vendre Faire quelques missions Gagner de l'expérience Ok Donc on va aller voir Ce qu'il se passe Ici Ambiance Alors je sais pas du tout A quoi m'attendre Sur cet endroit La seule chose Que je sais C'est que Voilà Il m'a donné Les matériaux de réparation Ouais de tout C'est vrai Qu'il y a même pas De résumé de la mission Je trouve ça un peu dommage Et typiquement Si vous vous souvenez Pas de votre mission Bah Là il y a pas grand chose Je me souviens juste Que c'était des colons Qui se sont installés Mais leur matériel De communication A pété Et du coup Ils m'ont donné Ce qu'il fallait Et ils m'ont dit Qu'il fallait Que j'allais prendre contact Avec eux Pour voir s'ils ont besoin De matériel Donc on va aller voir En espérant qu'ils se sont pas Fait attaquer Et que c'est pas Quelque chose d'autre Que ça Effectivement Il y a leur vaisseau Donc je sais plus C'était toi Galios Qui me posait la question Tout à l'heure Mais on voit déjà Que là le vaisseau Il est bon C'est pas non plus Faucon millenium Ou des trucs comme ça Mais il est déjà Un peu plus imposant Que le mien Je sais pas si ça se voit Comme ça Mais Est-ce que c'est un Clasquoise Est-ce que ça me le dit D'ailleurs On peut même pas scanner Les vaisseaux Dommage Ah tiens Il y a un colomb mort Déjà Une tourelle De rallye de communication Ouais ok Je pense que je commence A comprendre Ce qui s'est passé Par ici L'aligneur Très utile C'est ce qui vous permet Si vous avez pris La compétence Evidemment De Crocheter les serrures Tout comme Il y a de la Alors pour ceux Qui ont pas C'est bon tu te répètes Toi Pour ceux qui me sont pas Qui m'ont pas posé La question Comme dans tous les jeux BTSA Vous pouvez faire du vol A la tire Seulement là Vous devez débloquer La compétence Pour le faire Sinon vous ne savez pas Le faire de base Apparemment ça se passe Comme d'habitude On s'accroupit On se met derrière Et puis Et puis voilà Ok Je sais pas ce qui s'est passé Ici mais Non Après il y en a peut-être Mais je ne les ai pas vus En tout cas Est-ce qu'on va lire tout ça Au lieu de la révolution agricole Il y a plus de 10 millions Le même tête J'ai toujours essayé D'accélérer la croissance Des cultures Pour les faire pousser Plus vite Et les apporter Plus vite dans l'assiette Mais ça c'est toujours fait Au détriment de la qualité A conduit aux développements De pratiques horribles Comme les cultures Et les élevages industriels Mais non C'est faux ça Heureusement que c'est un jeu Et que c'est pas pareil Dans la vraie vie Ce qui a conduit Inévitablement des économies De bout de chandelle Et en fin de compte Un produit de moins bonne qualité Et on l'a tous accepté On vit dans une époque De produits congelés Mais ce n'est pas une fatalité Tout gros maître Va changer tout ça Alors les produits frais Vont marcher Accessibles à tous Ouais d'accord Ouais c'est Bon c'est de la grosse pub Quoi Qui ont à peine servi Et ont tout laissé en plan Pour partir sans demander Le reste au moment La guerre a pris fin Aujourd'hui Mais attends putain Nous voilà face à Une opportunité unique Remettre cet endroit En état Va demander des efforts considérable On va tous devoir mettre Les bouchées doubles Triple Quadruple Etc Ok Ouais c'est trop long Trop trop long Enfin à lire A haute voix C'est long quoi Bon voilà En tout cas Ça donne des infos Sur le lieu Mais là On va pas perdre Notre temps avec ça Ouais parce que la flotte écarlate Ils récupèrent absolument Tout ce qu'ils se vend Apparemment Ils sont connus Pour tout piller Hop des sous Une petite bière On prend Alors dans les autres choses Que vous allez pouvoir faire Ah bah tiens Des armes sur le Présentoir Et des munitions On va tout prendre Au pire ça se revendra Vous allez avoir pas mal Vous allez avoir au moins 5 Je crois Des outils différents Comme ça Qui vont permettre De faire du craft Alors vous pouvez crafter De la nourriture Vous pouvez la cuisiner Vous pouvez crafter Du pharmaceutique Comme là Pour vous soigner Vous pouvez Ouais ils pitouent Mais ils prennent pas Bah c'est justement Parce qu'apparemment C'est pas eux Donc du coup Sinon je pense Qu'ils auraient plus le vaisseau Effectivement Donc là ça ne semble pas être ça Parce que sinon Ils l'auraient pris Vous allez pouvoir crafter Ouais avec Vous allez pouvoir construire Des Mince comment dire A partir des ressources Brutes que vous allez Vous allez pouvoir construire Des Des composants Qui vont ensuite Vous servir dans le craft Vous allez pouvoir construire Des pièces de vaisseau Mais je sais plus Si ça passe par un outil Comme ça Mais vous allez pouvoir construire Vos propres pièces de vaisseau Que vous allez ensuite Pour déployer sur le vaisseau Vous allez pouvoir Moder vos armes Et franchement De façon assez poussée Quand même Donc ça c'est cool Et vous allez pouvoir Également Moder vos armures Vos casques Etc En leur ajoutant des options Des trucs Donc il y a quand même Au niveau mode Niveau craft et modding Il y a de quoi faire Clairement voilà Là ça me permet juste De créer Effectivement Des Des objets Des objets Pour me soigner Ou autre Vous voyez à gauche Ça vous dit ce qu'il fait Et en haut à droite Ça vous dit ce qu'il faut Bon là je vais pas le faire Mais c'est pour vous dire Qu'il y en a pas mal Je pourrais pas Enfin si je retourne à constellation Ils y sont tous Dans le bureau de constellation Vous avez tous Ils sont tous mis à votre disposition Bon là on va prendre des ressources C'est pour ça quand même Que j'essaye de fouiller Mais après le problème C'est qu'en fouillant Dans ce genre de jeu Vous pouvez passer Dans un lieu Vous y passez une plombe Ah bah tiens Un établi de combinaison spatiale Voilà Donc là entre les sacs Que j'ai On voit ceux qui sont équipés Si je clique sur un Par exemple Il y a des emplacements Déjà on peut améliorer Notre jetpack Alors j'ai pas pris la compétence Donc pour moi Je ne sais pas utiliser le jetpack Ça vous dit à droite Ce qu'il faut Pour savoir le faire Il faut Le mode de sac 2 Etc Donc ça C'est au fur et à mesure Que vous allez construire Que vous allez les débloquer Et c'est aussi une compétence Si mes souvenirs sont bons Surtout Donc là on voit Que j'ai un jetpack Basique d'installer L'apparence Et bah vous pouvez Des fois changer L'apparence Pour qu'il n'ait pas Le même visuel Voilà Bon là typiquement Je peux lui donner Une apparence de constellation Je vais le faire Mais peu importe Et après vous allez pouvoir Soit lui donner Une capacité supérieure Protection contre les dangers Ou réserve d'oxygène Ça va le modifier Ainsi que sa valeur Vous pouvez tout voir à gauche Si je le fais Par exemple Sur le casque On a déjà 4 emplacements De modding Il n'y en a pas forcément Les mêmes Mode 1 Vous allez avoir Les protections Vous pouvez le spécialiser En protection physique Énergétique Ou électromagnétique Donc j'avais bien raison L'emplacement 2 Un bladage anti-explosion Ou un détecteur Voilà Et en emplacement 3 La protection lourde Et en emplacement 4 La composée gravitique Donc vous voyez On peut faire Vraiment pas mal de modding Et au niveau apparence Bon on n'a pas toujours Une apparence particulière Il y a de quoi faire Si j'en vois d'autres Je vous les montrerai Si c'est ce que je pense Le cri Je pense savoir Ce qui a fait du dégât Et ça va pas C'est pas C'est pas les pirates Là par exemple Il y a eu un joli crash Il y a eu un joli crash Ça marche le signe, bon appétit à toi et à Chobity Je suppose en tout cas C'est l'avant-garde que je cherchais tout à l'heure Je suis Hadrian, j'étais un chercheur avec l'Université J'ai venu ici sur une rumour de... J'espère que vous avez vu les résultats sur votre route Qu'est-ce qu'il reste de les sédlers ? Le travail d'Oxyzio Machina C'est bien ça que je pensais J'ai déjà croisé un, c'est assez méchant Je pourrais rentrer dedans et rester dehors sous la flotte toi Alors certains arrivent même à dominer l'esprit de l'espèce plus faible Les gardants auprès d'eux comme animaux de compagnie bêtés et joués C'est assez violent Elles possèdent un cycle de croissance unique On les trouve généralement sur des mondes ayant été colonisés depuis longtemps par l'humanité Tout ceci est une plaidienne trop jeune pour ça et pourtant c'est le cas Je vais lui chercher une explication et j'ai trouvé tout ça Ok J'ai réussi à respecter mes parties par un avant qu'ils me trouvent S'il reste des survivants de l'attaque, ils sont partis plus longtemps Ok, donc soit tout le monde est mort, soit il y en a qui se planquent quoi Mais bon D'ailleurs je n'ai pas vraiment d'équipement adapté à l'élimination Bon en fait j'en ai un peu quand même Alors en vrai J'en ai déjà tué hein Aux flingues et au corps à corps ça m'a pris à peu près 10 minutes Mais j'en ai déjà tué hein C'est ce que je n'aurais jamais dû parce que j'étais niveau 1 et il était niveau 15 Mais bon En prenant le temps Mais j'avoue qu'ils sont assez violents Ok Ok On va tenter de faire ça Donc on peut choper des bouquins aussi hein Et lire les petites histoires Ouais non c'est bon Hop on a chopé un objet rare, on va aller voir c'est une arme je crois Ok une arme énergétique Moins l'armure et TV plus les dégâts sont importants Ok Ça c'est extrêmement puissant Le régulateur Je ne sais plus sur qui je l'ai chopé Mais alors 110 de dégâts physiques je peux vous dire qu'il fut mal Par rapport aux autres Ça je ne sais pas ce que c'est Il faut que je le mette en favori et que je teste Mais je n'ai plus beaucoup de place Si j'ai encore de la place ici sur le 6 Salut Broody On a tort Ok Bon On va aller voir ça Donc c'est très très grand à chaque fois Si vous voulez fouiller Ça va vous prendre un moment Je pense qu'à un moment il ne faut plus trop le faire Parce qu'en vrai Vous passez tout votre temps à fouiller Toutes les zones où j'ai été c'est ça On peut récupérer plein de trucs On a toujours envie de se dire On ne veut pas passer à côté du truc planqué Donc forcément c'est problématique Ça de ce côté là au niveau des maps Ils ont fait un gros gros boulot What ? Figurine de canard antique 4432 valeurs ? Bah viens là toi Alors je sais que je ne leur vendrais jamais ce prix là Mais bon Ok Donc là je ne peux pas passer évidemment Je ne t'avais pas vu toi Je ne t'avais pas vu toi On ne peut pas le scanner Tu m'étonnes Ouais les objets un peu vieux valent un peu de sous Donc ça vaut le coup de les prendre Ça c'est du craft Ça c'est du craft Alors on va sélectionner une option Les défenses automatiques Bat des dégâts détectés Ok Bon ça c'est mort Ok ça c'est fait C'est présenté pour le système de suivi Une fois qu'ils sont installés Fini les rondes nocturnes Cette journée entière Pas ce jour même Mais les tourelles sont branchées Prêtes d'interaction Adieu les vieilles de nuit J'ai parlé de ton nettoyer J'allumé les trucs pour la première fois Une dernière et ça a fait sauter les plombs Ok plus qu'il y a de tonner Je crois qu'on sera bon Pour la grande nocuration Le système automatique On va en place Pompent bien plus d'énergie Que ce qu'on avait prévu Un peu de matière technique C'est bon C'est bon Ok 185.3 Bah oui Non C'est pas 185.3 ? Non Non c'est 183.5 Oh oui c'est bien cette saloperie Oh ils ont tellement voulu faire du Jurassic Park Je m'en doutais depuis tout à l'heure, ça vient de me le confirmer Ah mais je peux te parler toi ? On vient là Oh la le bug J'ai besoin d'échanger l'équipement avec toi cocotte Comment ça se passe ? Ok On va voir ça règle le problème Je pense qu'à la sortie il aura un bon gros patch le jeu Pareil Super donc je suis trop chargé ça va être vite chiant Qu'est-ce qu'on a ? Ça on s'en fout on va le jeter On va se faire un peu de place Ça aussi Voilà Je ne fais pas moi Si je rentrais quoi Tu le mets tout à l'autre Je suis juste à mettre des temps Jusqu'es à mettre ques-le Jusqu'es jusque la bracht Juste de mettre des temps Juste de mettre l'air Jusqu'es là Ah Jusqu'es là Jusqu'es là Oui C'est pas le même Ah bah putain ! Le bâtard ! Oh il m'a fait flipper par contre ! Il m'a tellement fait flipper ! Et puis en plus je suis trop chargé encore ou quoi non ? Non même pas c'est que juste que je cours trop en fait ! J'arrive à aller sur le toit, il est en train de se faire allumer mais j'ai l'impression quand même ! Ah oui il se fait carrément allumer même ! Mais bon c'est pas une raison ! Voilà ! Comment je peux aller sur le toit de l'autre là ? Non sûrement pas comme ça ! Oh elle est motivée elle ! Comment je monte ce fichu toit ? On voit que c'est bien que je sois un peu surchargé parce que il faut que je cours à 75% de ma charge pour bien m'épuiser pendant un moment ! J'ai aucune idée de comment monter sur ce fichu toit par contre c'est un peu ch... Oh on va l'acheter comme ça ! Voilà ! Oh bah c'est bon il a tellement pris cher ! Les défenses elles lui ont fait mal ! Il a pas très beaucoup aimé très beaucoup ça ! Voila ! Oui oui c'est le deuxième en vrai mais bon ! Je ne suis pas trop fier ! Merci pour sauver ma a** ! Tu n'as pas eu envie de me prendre un tissu ! Oh les phrases quoi ! Qu'est-ce que tu lui dis ? Je suis en tissu tu penses que la gentille dame devrait me payer ? Bon on va lui dire ! Non ! Allez donne ! Tu m'as rien donné là ! Tu m'as rien donné ma cocotte ! C'est pas la maligne je suis surarmé ! C'est pas la maligne ! Je suis surarmé ! C'est pas la maligne ! Je suis surarmé ! C'est pas la maligne ! C'est pas la maligne ! Ah oui ! On a des stations de recherche aussi ! Je vais vous montrer ça après ! Ah oui ! On a des stations de recherche aussi ! Je vais vous montrer ça après ! Ah oui ! C'est pas la maligne ! C'est pas la maligne ! Ce n'est pas la maligne ? C'est pas la maligne ! Mais ce terramorphe qui est ici, de tous les endroits, ça ne fait pas sens. Les humains ont diffusé beaucoup de créatures dans nos voyageurs à travers les stars. Pets, livestock, pestes. Mais les terramorphes, ils sont différents. A notre connaissance, personne n'a jamais diffusé les intentionnellement. Mais de toute façon, ils nous suivent. Donc quand les humains s'étillent un monde, 70 à 100 ans plus tard, les terramorphs tendent à apparaître. Personne ne sait pas comment ou pourquoi. C'est dangereux, mais au moins prédicable. Talseti, c'est trop jeune pour avoir une population natif. Elle a été colonisé 20 ans. Mais ensuite, l'autre option. Que quelqu'un a capturé l'un des prédateurs de la galaxie. C'est juste pour s'attirer quelques étudiants qui s'entendent leur propre business ? Ça semble très implausible. Ce qui veut dire que nous nous regardons à un casquette vraiment drôle, ou un casquette... Les terramorphs ont pris... ... Oui, je sais. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. C'est expliqué dans le musée, encore une fois que je vous recommande, de l'union coloniale à faire. Je crois qu'ils s'en sont pris plusieurs dizaines, donc je vous laisse imaginer le bordel. Il y en a. Il y en a. Le temps était... J'ai eu l'accès à l'un des meilleurs repositoris de la recherche de Terramorph. Mais nous devons également garder ce simple propriétaire. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je pense que... Qu'est-ce que tu dirais pour délivrer ? Oui, je sais pas pour ça, mais je dois en parler quelques choses. Plus, j'ai éclaté avec le commandant de tonneur d'abord, si tu le as. Tu peux même montrer qu'ils c'est ce qui. C'est ma génère. Dis-leur d'Hadrid. Oui. Ok. J'étais. Un long temps. Oui. Tradition de famille. Oh, tu ne comprends pas. Je dois prendre le Dr. Percival Walker pour mettre en place une analyse de l'analyse. Je ne suis pas sûre exactement où trouver-le. Mais la dernière fois, il y a un endroit qui s'appelle le Sixth Circle, dans la Cédonie. Barb. Ok. Je suis là. Ce n'est pas exactement une bouteille, mais... Maintenant, s'il vous plaît, allez voir avec votre commandant. Cédénia est une ville industrielle. Les gens là tendent à être concis. Et donc, le station de recherche, ça va vous permettre effectivement d'avancer sur les modules de cases, de sac, etc. En fait, en ayant des... Il faut mettre un certain nombre de matériaux. Il faut les avoir. Et quand vous les avez tous mis, vous débloquez le projet. En fait, vous l'améliorez. Tout simplement. Je ne sais pas si c'était très très clair. C'est vrai que je ne vous ai pas parlé des avant-postes aussi. Vous pouvez débloquer des projets de recherche pour les avant-postes. Parce qu'en fait, vous pouvez créer vos propres avant-postes sur les planètes. Et vous pouvez même, si vous trouvez des endroits où il y a beaucoup de ressources, mettre des extracteurs de ressources qui vont venir extraire pour vous les ressources. Pour ça, il faut avoir un niveau en ingénierie d'avant-postes, notamment, et autre. Ou carrément faire de l'horticulture. Enfin, il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez construire ça. Vous avez un petit menu qui se lance. Ils ont pris ça un peu dans tous les jeux, les FPS. Maintenant, vous pouvez faire construire vos propres bases, vos murs, etc. Ils ont pris une partie de ça pour vous permettre de le faire. Là, on peut améliorer effectivement les boissons alimentation qu'on connaît, la pharmacologie, les équipements et également l'armement. Vous voyez, j'ai déjà débloqué les modes de canon 1, les modes de poignée et crosse 1. Et pareil pour les lunettes et laser. Il y en a encore d'autres à faire, mais pour ça, il faut avoir la création d'armes après. Ça vous oblige au prix à prendre des compétences. Tous ceux que j'ai pu faire gratuitement, je les ai faits. Et au niveau des casques, il me manque d'autres cosmétiques. J'ai déjà le polymère. Alors, ce que je peux faire, par contre, c'est l'investir dedans. Puisque comme j'ai déjà un point en... Comment ça s'appelle ? Je ne sais plus. J'ai déjà un point de compétence là-dedans. Ça fait que des fois, quand j'utilise des ingrédients pour remplir une catégorie... Je ne sais pas si tu peux la remplir dès maintenant. Il y a une chance aléatoire que ça en génère d'automatiquement. Donc ça pourrait me générer 2 en cosmétiques gratos. Evidemment, ça ne l'a pas fait. Mais ça me l'a eu fait pour d'autres ressources. Donc c'est assez sympa. Par exemple, fabrication industrielle, j'ai tout ce qu'il me faut. Je n'ai pas tout. Mais structure adaptative non plus. Décoration par exemple, je n'ai pas ce qu'il me faut. Par exemple, si je mets 3 fibres là-dedans... Bon bah non, ça ne me l'a pas fait. Ça ne me l'a pas fait. Et là-dedans, si par exemple, je mets du fer... Ah ouais, aménagement soudain. Voilà, ça m'a généré gratuitement 2 câbles zéro. Donc je n'ai plus besoin de les utiliser. Ils ont été mis gratos. Bon bah de toute façon, j'en avais. Mais bon, voilà. Et petit à petit, on peut avancer dans tout ça. Donc c'est plutôt sympa à faire. Encore un truc de plus que vous pouvez faire. Donc voilà. Ça c'est une quête mais... Oui bah je sais, mais toi normalement je suis censé te parler pour... Ouais bah voilà, maintenant ça marche. Alors si je lui donne... Par exemple, cette combinaison là que je n'utilise plus. Si je lui donne, est-ce qu'elle va la mettre ? C'est la question que je me pose. Le casque, j'en ai un. Les sacs par exemple. Pour moi, je suis là. Admettons que celui-là, je lui change. Est-ce qu'elle va l'équiper ? Non pas forcément. L'arme oui, mais le reste... Bonne soirée éternelle. Je ne sais pas si ça t'a donné envie de l'acheter ou pas. Mais tu verras bien. Alors, il faut retourner voir le commandant. Alors, je ne trouve pas que je puisse me téléporter directement de là. Non. Parce que ça aussi, quand vous avez votre point de vue... Je pourrais continuer à fouiller, mais bon, comme je le dis, il faut savoir s'arrêter. Quand vous avez un point de vue directement votre point, voilà. Vous pouvez faire un voyage rapide directement jusqu'à celui-ci. C'est quand même pas mal parce que alors... Bon, sauf si vous aimez tout parcourir, évidemment. Donc ce jeu est fait pour vous si vous avez 200 heures à lui accorder. Sinon ça va être un petit peu compliqué. Ok. Direction Alpha du Centaure. Je suis obligé de passer le plan de vue de la colonie. Je suis obligé de passer le plan de vue de l'United Colony. Je suis obligé de passer le plan de vue de l'United Colony. Parfait. C'est où New Atlantis déjà ? La loge, c'est là où on va. Zone d'atterrissage. Et on va arriver sur la capitale. Sur laquelle je vais terminer ce live. Parce que je ne peux absolument pas tout vous montrer. Ce serait interminable. Alors, non. C'est pas ça, non. Puisque j'y suis, oui. Alors voilà, c'est là où on peut... On va annuler. Voilà. Et si je passe en mode avant-poste, je peux créer un avant-poste. Et une fois qu'on a créé l'avant-poste sur une large zone tout autour, on va pouvoir construire d'autres bâtiments. Qui vont nous permettre, effectivement, soit de miner des ressources, etc. pour nous. Alors ça, je ne l'ai pas encore fait non plus. Donc, je ne pourrais pas vous dire. D'ailleurs, j'hésite quand même à faire un truc. C'est à mettre du point en jetpack. Oh, c'est chiant quand ça fait ça. Le jeu qui manque d'optimisation encore. Je vais mettre un point en certification de jetpack. Ah bah voilà. Bon, ça n'a pas l'air ouf. C'est tout ! C'est quoi ce jetpack tout pourri quoi ? Bon, ok. Je reviendrai ça plus tard. On va au bout d'un moment c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse un mod où il n'y ait plus toutes les animations parce que ça va un peu mais au bout d'un moment Ah ouais je comprends pas pourquoi il y a des zones d'atterrissage Ah c'est peut être une idée ouais Tac 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 Voilà c'est ça qu'il fallait faire en fait oui oui d'atterrissage c'est un autre point sur la planète qui n'a rien à voir Je suis pas fan de la capitale je trouve pas ça très classe Donc ça c'est la grande base principale Pas ça très très beau On se fait toujours scanner en arrivant aussi Bon c'est bon alors tout va bien Ah oui il faut passer là C'est vrai que c'est un scan ici Sur les petites diodes là Ok Il y en a à l'entrée et un à la fin Tout va bien Et après vous allez pouvoir passer de quartier en quartier via soit des ascenseurs soit des tramways Parce que toute la ville est soit en hauteur soit en quartier Voilà typiquement il faut prendre C'est quel truc qu'il y a en avant C'est toujours travail de fond Allez voir le commandant toi là Donc voilà je trouve qu'il y a un peu trop de chargement dans le jeu Surtout quand vous êtes en ville c'est chiant Moi ça me... Je trouve ça un petit peu dommage quoi Bon après je ne critique pas sans plus que le boulot effectué est énorme mais bon Voilà c'est mon avis Voilà donc là on est arrivé dans le nouveau quartier On va aller rendre la quête et on clôturera là dessus Pareil vous pouvez alors sans tirer mais vous pouvez sortir votre arme vous pouvez menacer des gens Tout le monde s'en fout Comment il s'en fout quoi Bon bien sur que si vous tirez c'est pas la même Ouais je suis d'accord avec toi C'est vraiment pas... J'ai l'impression d'avoir déjà vu des villes comme ça dans d'autres jeux en fait Je sais pas je vois pas l'originalité Je sais pas J'ai un peu du mal à... Et franchement elle est hyper chiante à parcourir Elle est... Des ascenseurs des trucs Vraiment c'est une purge Enfin pour moi c'est vraiment une purge Ce ville c'est Vraiment un gros gros point noir quoi Après les intérieurs sont jolis hein La question n'est pas là hein Mais euh... C'est toujours des ascenseurs, des chargements euh... Je trouve que c'est pas terrible quoi Donc c'est ici qu'il faut venir faire le musée de l'union colonial absolument Bah oui oui euh... Unique sérieux entre moi d'un échantillon et une plaque IDN Genetag Hmm... Sinan Je vais vérifier le database Hum... Qu'est-ce que c'est ça ? C'est là C'est un record de service Contratrice d'une division Xenoharmes de l'U.C. C'est un tribunal à la fin de la guerre de la colonie Elle a été dismissée de Dune Je pense que c'est pourquoi j'ai entendu le nom avant Si elle est une ancienne Xenoharmes Eh bien... On peut au moins être sûr qu'elle connait ses aliens Xenoharmes C'est l'utilisation des aliens dans les armées Pour battre l'adversaire Je vais cliquer mais bon En arrière à la guerre de la colonie L'U.C. a commencé un programme avec un seul objectif C'est de trouver les plus tôtes et plus terrifiant les aliens dans la galaxie Et de les combattre sur l'U.C. Je n'ai jamais vu des déploiements moi-même Mais le programme était clairement assez d'un succès Et quand l'arrière a fini 20 ans Il y a deux côtés Les deux côtés ont décidé de faire la pratique banque A ce point Je pense que Ce tribunal a décidé de couper les aliens Le tribunal a fait pendre 3 personnes Il va lancer ce projet aussi Mes souvenirs sont bons Ou la guerre Je ne sais plus Je pense que Je pense que C'est votre survivre Et elle a mentionné pourquoi elle pense que cet échantillon est spécial Elle n'est pas sûre qu'elle voudrait qu'un docteur l'utilise Je pense qu'il y a un autre mission Et je pense que c'est aussi un succès Je pense que c'est une autre mission pour vous Venir en aide au système de défense de l'U.C. Contre la flotte et Carlotte Pourtant vous avez 2 options Pour rendre sur l'U.C. Va délancer et aider le système de défense On a tous les accès, il y a quelques seules options choisies En considérez-les vos ordres officielles Et ici Donc tout le monde sait que vous travaillez avec la Vanguard Les Vanguard ont aussi des modifications custom Vous allez être clair pour l'accès à eux la prochaine fois que vous êtes en train de parler Maintenant, si il n'y avait rien Et je suis trop lourd Et bien voilà ce que je pouvais vous montrer La dernière chose que je pourrais vous montrer Je suis trop lourd donc dès que je me déplace c'est la merde Et je conclurai cette fois-ci pour de bon C'est qu'au port spatial je peux vous montrer rapidement Même si je ne l'ai jamais fait Donc c'est juste pour montrer les possibilités Je ne rentrerai absolument pas dans le détail Les modifications de vaisseaux Alors je vais vous montrer quand vous arrivez au maximum Vous avez plus de 2 que vous faites ça Quand vous continuez vous perdez des points de vie Voilà, il vaut mieux savoir s'arrêter Comment on fait déjà ? Comment on fait déjà ? J'avoue que j'ai zappé comment on fait Mais il faut peut-être leur parler non ? Il faut parler à quelqu'un Je ne sais même plus comment faire Soigner un coup aussi J'avoue que je ne sais plus Je crois qu'il faut parler avec quelqu'un qui vous permet de l'améliorer On ne peut pas le faire C'est bizarre qu'on ne puisse pas le faire de nous même quand même Ça c'est une console de navigation Je ne crois pas que ça permette de le faire Ça c'est une console de navigation Je crois pas que ça permette de le faire Et bah je ne sais plus Je ne sais plus comment on personnalise son vaisseau En même temps ça permet de montrer l'aide L'aide du jeu, pareil, ils n'ont pas fait beaucoup d'effort Honnêtement là-dessus Ah ouais donc il faut vraiment parler au technicien de vaisseau quoi Ouais un peu chiant quoi Ah moins ce que... Ah si Je crois Je suis pas sûr Ah bah le voilà Hummm Voilà j'aimerais voir et modifier mon vaisseau Hop là Donc constructeur de vaisseau on fait B Et là on peut absolument Tout voir Toutes les informations du vaisseau Et on peut tout changer Quand vous cliquez Alors je sais pas trop exactement comment on fait Mais quand vous cliquez sur un truc Vous pouvez soit dupliquer certaines choses Soit les modifier On voit vraiment tout Tout ce qu'il y a autour du vaisseau Hop Les tirs Euh Le réservoir D'Eliop 3 On peut vraiment tout voir Vous pouvez changer les couleurs aussi Franchement ça par contre ils ont fait un truc assez poussé Ouais on peut vraiment Hop le mettre plus comme ça D'ailleurs c'est plus joli je trouve Voilà style 2, style 3 Parce que j'imagine qu'on peut changer les autres trucs Ouais voilà Ça par contre ils ont poussé assez loin je pense La modification des vaisseaux Pareil on peut les modifier Voyez on peut les décrocher Je peux décider de le mettre plutôt là Alors je sais pas ce que ça change en soit Mais il y a encore des emplacements à certains endroits Donc je pense qu'on doit pouvoir le Ah oui il y a un bouton qui permet Voilà Vérifier vol si jamais vous avez mal fait quelque chose Ça vous le dit Ouais si je fais ça par exemple il y a une erreur Ça me le dit Soit des modules non fixés Voilà Pour vous montrer rapidement je me suis pas penché encore Parce que c'est trop tôt dans le jeu Mais je pense que Je pense qu'il y a quoi faire Honnêtement on peut améliorer sa soute et tout Voilà Ça va quand même assez loin Donc c'est assez cool Ça c'est un bon point Et bien sûr vous pouvez acheter d'autres vaisseaux Rien ne vous oblige à vous cantonner à ce vaisseau là Voilà Ce que je pouvais vous en dire Je vous remercie à tous et à toutes D'avoir suivi cette découverte un peu longue De Starfield en deux vidéos Et encore on a pas eu le temps de tout voir Mais ça m'a permis de vous montrer un peu de tout Quand même avec une petite mission Pas la plus passionnante clairement Mais une mission quand même Je vous dis à très bientôt sur la chaîne des jeux du cygne Merci encore à Gameplanet Pour nous avoir donné une clé pour le jeu Ainsi que nous permettre de vous proposer un code promo Pour en profiter Alors je vous le remontre une dernière fois Si le jeu vous a plu n'hésitez pas Quant à moi je vous dis à très bientôt pour la suite Bye bye et à bientôt Voilà Et je mets fin au live dans la foulée Merci à tous et à toutes ceux qui sont passés Restés Faits un coucou Encore là ou pas Notamment à Galios Qui a été actif plus ou moins jusqu'au bout En tout cas qui a fait acte de présence Je t'en remercie beaucoup Mais merci aux autres également Et puis je vous dis à très 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 bientôt Pour peut-être d'autres lives Avec moi Ou avec le cygne noir Ou avec Gelden Bye bye tout le monde A plus Sous-titres par Jérémy Diaz